bonjour voici un nouveau petit tuto pour la rentrée une trousse réalisée d'une seule pièce avec le fil bora bora de chez katia et un crochet numéro 3 donc c'est un fil tout coton très sympa à travailler et donc j'ai utilisé le point un point croisé en fait ce sont des mailles simples croisés ça donne un aspect assez graphique et puis j'ai commencé par réaliser une chaînette de base de 40 mailles en l'air et j'ai poursuivi en rond jusqu'au rabat où là je suis passé un aller-retour voilà donc c'est un ouvrage que j'aurais pu doubler mais l'avantage de ce point croisé c'est qu'il est assez rigide assez ferme qui se tient bien et que il n'y a pas beaucoup de trous voilà donc j'ai décidé de laisser ma trousse telle qu'elle voilà donc on va commencer par faire une chaînette de base un tour de mailles serrées classiques et puis ensuite je vais vous montrer comment réaliser les mailles serrées croisées allez c'est parti donc pour faire la chaînette comme d'habitude je commence par un noeud coulant hop je pique le crochet à l'intérieur et puis ben je vais faire 40 mailles en l'air alors je fais un jeté et je tire un jeté et je tire etc une fois que j'ai une chaînette de 40 mailles en l'air ça fait à peu près une trousse de 16 cm ça fait une petite trousse mais vous pouvez effectivement allonger un petit peu la longueur en rajoutant des mailles en l'air donc je vais poursuivre en réalisant une maille en l'air supplémentaire pour me mettre à hauteur des mailles serrées et puis je vais faire 40 mailles serrées donc c'est parti je pique dans la première je fais un jeté je tire un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet allez je poursuis la suivante donc là j'arrive au bout de ma chaînette avec mes 40 mailles serrées et donc je vais tourner autour de cette chaînette et pour ça je vais venir piquer en fait dans cette même dernière maille de chaînette mais dans l'autre brin de l'autre côté donc je pique et je fais une maille serrée voilà puis je poursuis donc dans la dans la suivante donc la chaînette de base va être occupée des deux côtés par des mailles serrées normales classique voilà je poursuis voilà on voit bien là on a la chance d'avoir deux couleurs différentes donc la chaînette est en blanc et on voit bien là les mailles serrées de chaque côté en jaune allez donc je vais aller jusqu'au bout et je vais fermer par une maille coulée voilà donc là j'arrive en fin de tour donc 40 mailles d'un côté 40 mailles de l'autre et donc je vais venir fermer grâce à une maille coulée que je vais piquer dans la toute première maille serrée du tour j'y vais on la voit bien aller là je pique je fais un jeté et je tire à travers les deux boucles voilà donc voilà un premier tour maintenant à partir d'ici on va commencer les mailles serrées croisées pour faire ce joli point graphique et puis donc on va réaliser quinze tours de mailles croisées donc plus ce tour là ça fait 16 au total avant de commencer le rabat donc pour réaliser les mailles croisées je vais mettre à hauteur des mailles serrées ce sont des mailles serrées c'est assez simple donc je vais faire une maille en l'air voilà et puis au lieu de venir piquer la première maille serrée donc dans la première maille du tour précédent je vais venir piquer dans la deuxième ici donc je fais une maille serrée hop voilà et puis maintenant je vais revenir en arrière et je vais venir piquer dans la première maille du tour hop voilà donc faut venir un peu chercher la maille on peut cacher par l'autre et donc on voit bien que voilà ça et tire un tout petit peu la maille la deuxième maille au dessus de la première c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont croisés alors je poursuis donc je vous montre donc là on voit bien les deux suivantes donc je vais pas aller dans la toute première mais dans la deuxième je pique je fais une maille serrée et puis je vais revenir en arrière hop je viens à chercher là dans la première je fais une maille serrée je vais poursuivre un petit peu pour vous montrer une fois qu'on a bien repéré les deux mailles c'est assez facile puis ça avance bien aussi voilà donc voilà on les voit bien là aussi puisqu'elles sont blanches 1 2 3 4 voilà et donc on continue de la même façon tout autour on ferme par une maille coulée quand on arrive au bout du tour et puis on fait ça pour tous les tous les tours donc les quinze prochains tours et bah allez c'est parti on y va donc arrivé à ce niveau là on a projeté donc une quinzaine de tours de mailles serrées croisées plus un tour de mailles serrées classique au tout départ et donc on s'arrête là et on va réaliser un rabat voilà pour pouvoir fermer la trousse et mettre les boutons et donc on va arrêter de crocheter les tours et on va passer en rang en aller retour donc me voilà à la fin du 16e tour et voilà je vais réaliser une maille en l'air hop et puis plutôt que de continuer à tourner donc je vais cette fois ci retourner mon ouvrage hop voilà et puis je vais je vais réaliser quelques rangs de mailles croisées alors ça va donner un aspect un petit peu différent puisque c'est des allers-retours on va voir ce que ça donne donc c'est c'est je réalise par contre de la fin je les réalise de la même façon que pour que pour les tours donc je pique dans la deuxième maille serré je réalise une maille serré et puis je reviens en arrière hop hop en piquant dans la première voilà et ainsi de suite donc me voilà à la fin du rang donc j'ai réalisé au total 36 mailles voilà et donc comme je vous disais je poursuis en retournant mon ouvrage donc je fais une maille en l'air hop pour me mettre à hauteur des mailles serrées et puis je tourne et c'est reparti pour un rang de mailles croisées mailles serrées croisées donc je pique dans la deuxième je fais une maille serré puis je reviens en arrière et je pique dans la première voilà comme pour le début de l'ouvrage voilà donc j'ai pratiquement terminé mon rabat j'ai effectué 9 rangs de mailles croisées en aller-retour et donc on voit que c'est un petit peu différent on voit bien la différence avec les tours là les mailles voilà vont dans ce sens là et là elles vont un rang dans ce sens là un rang dans l'autre donc voilà le rendu est un tout petit peu différent mais c'est joli aussi et donc pour réaliser les boutonnières maintenant donc on va les faire sur le 10e rang pour faire les boutonnières je vais commencer comme comme avant comme le rang d'avant comme les rangs précédents et puis je vais réaliser 8 mailles je vais laisser deux mailles libres et pour ça je vais crocheter deux mailles en l'air et puis je vais crocheter à nouveau 16 mailles serrées de nouveau laisser deux mailles libres et donc faire deux mailles en l'air et puis pour terminer crocheter 8 mailles serrées voilà allez je vous montre pour la première donc je fais toujours la maille en l'air donc je fais toujours la maille en l'air de départ pour me mettre à niveau et puis donc je crochète toujours en mailles serrées croisées on voit les deux 4 1 6 1 et 8 voilà je vais laisser les deux mailles serrées libres les deux mailles suivantes libres et au dessus je vais crocheter seulement deux mailles en l'air et deux voilà et puis donc j'en laisse deux libres et puis je vais dans la suivante enfin non en fait dans celle d'après puisque je les fais croiser donc voilà et là donc je vais en faire 16 donc 8 plus 2 10 pareil de l'autre côté donc ça fait 20 plus 16 au milieu 36 le compte est bon donc voilà ce que ça donne on voit bien les boutonnières voilà donc faut bien les réaliser à la taille de vos boutons donc là j'ai fait que deux mailles en l'air mais effectivement si les boutons sont plus gros on pourra faire plusieurs mailles en l'air plus de mailles en l'air mais dans ce cas là il faudra calculer avec le reste des mailles du rang ce des mailles du rang voilà et puis donc je vais terminer en réalisant deux rangs mailles serrées croisées sauf que dans les boutonnières je vais crocheter des mailles serrées classiques donc deux mailles serrées classiques pas croisées donc voilà ce que ça donne on voit bien les boutonnières et donc j'ai réalisé encore deux rangs soit un total de 12 rangs pour le rabat voilà pour finir correctement et puis donc je vais coudre les boutons au bon endroit voici ma petite trousse fin prête pour la reprise j'y ai même glissé un crochet je la ferme et puis j'y vais si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne et à partager sur les réseaux je vous remercie à bientôt au revoir je vous remercie